Salut à tous comment allez vous on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ci je suis ici pour vous montrer comment animer les leurres de la box ultra légère du mois de septembre en effet il y avait de très bons produits pour pêcher différents poissons différentes espèces et dans différents milieux aujourd'hui on va pêcher à l'ultra léger donc pour cela il vous faut du matériel bien évidemment léger donc là ici j'ai une canne en 0,5 6 grammes un moulinet en 2500 une tresse en six centièmes et un fluoro en 20 20 centièmes d'accord pour le premier produit ce sera le produit qui était un produit très intéressant c'est un leurre finesse vendu par crazy fish c'est le polaris en 5,4 cm avec une tête plombée adams en 5 grammes très intéressant pour pêcher différents poissons au niveau des animations ça va être vraiment très très simple celui ci je vais vraiment lui préconiser une animation on va dire en dents de scie ou très saccadé avec cette tête plombée c'est vraiment idéal donc je vais lancer mon mon leurre je vais prendre contact avec le fond comme ceci et je vais faire des légers coups de twitch donc c'est à dire que je vais faire des petits coups de poignet vers le haut pour faire danser mon leurre c'est bien le terme exact car le leurre danse vraiment il va de droite à gauche et c'est exactement ce qu'il vous faut pour leurrer les poissons donc ça c'était la première animation en ce qui concerne la deuxième animation ça va être aussi simple cette fois ci ça va être beaucoup plus minimaliste et en fait c'est ça va être une animation qui va être très idéal pour justement toutes les pêches verticales ou semi verticales ici on est dans le canal et effectivement c'est très sympa de faire les bordures donc pour chercher les racines les poissons ils sont cachés sur tout l'été quand il fait très chaud du coup vous allez juste comme ceci faire des petites tirées et laisser retomber le leurre donc ça va l'animer et ça va être très très attractif pour le poisson voilà donc c'en est tout pour cela on va passer tout de suite au deuxième alors pour le deuxième leurre cette fois ci c'était une créature le casaride c'est crazy fish ça imite un insecte une larve tout ce que tu veux ça imite ça ça change vraiment des leurres classiques type chad ou finesse et là tu vas pouvoir leurrer les poissons comme le cheven le black bass la truite et c'est vraiment très intéressant toujours armé avec la tp adams en cinq grammes on va te montrer comment l'animer donc ça va ressembler comme deux gouttes d'eau à l'animation du leurre polaris des légères tirées sur le fond afin d'imiter un insecte qui commence à sortir ou qui qui est sur le fond un peu en agonisant d'accord donc contact avec le fond alors tu vois ce qui est bien c'est que là il ya du courant le courant s'est élevé un petit peu donc du coup ton leur il va dériver un petit peu sur la gauche ou sur la droite ça dépend de ton courant donc tu vas faire deux trois tours de manivelle et tu vas monter ta cannes en twitchant donc deux trois tours de manivelle tu montes à cannes deux trois tours de manivelle tu montes à cannes toujours en contact avec le fond cette animation est vraiment hyper prenante pour les poissons moi j'aime beaucoup pêcher comme ça surtout avec des tout petits leurres en plus avec cette tête tombée ça va vraiment diguer de droite à gauche et ça va énerver le poisson tout simplement au niveau du deuxième montage je vous conseille de mettre un hameçon waki tout simplement non plombé car ce leurre est flottant donc pour pêcher le black bass le cheven et la truite quand elles veulent gober c'est vraiment très intéressant alors là faut pas être sorcier pour pouvoir animer ça c'est juste lancer laisser le leurre dérivé ou alors lancer derrière le poisson pour qu'ils se retournent et qui viennent gober le leurre je vais quand même vous montrer comment le faire et là c'est essentiel d'avoir une canne ultra légère pour pouvoir lancer ça parce que c'est très très léger d'accord donc on va par exemple on va imaginer que la branche là-bas c'est un poisson on va essayer de lancer juste derrière tac comme ceci et laisser dérivé au gré du courant ou au gré du vent le leurre pour pouvoir faire monter le poisson qui viennent le gober petite astuce ne ferrez pas trop vite parce qu'effectivement quand vous allez ferrer trop vite vous allez enlever le leurre de la bouche du poisson ce qui m'arrive très souvent c'est facile de le dire mais quand il faut le faire c'est plus c'est plus difficile et effectivement ça va marcher très 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 bien voilà donc ça c'était le casari ensuite je vous présente le nano mino en 4 cm vous allez me dire la tête plombée n'est pas vraiment adapté je suis d'accord avec vous mais ça passe quand même je vous conseille de diminuer un petit peu passer sur un amson numéro 6 je pense que ce sera beaucoup mieux d'accord donc là ça va être un leurre qui m'a fait prendre énormément de poissons parce que j'ai pêché beaucoup avec surtout de la truite en linéaire pur et dur donc vous allez lancer votre leurre et vous allez animer en linéaire il va nager tout seul c'est vraiment très intéressant il émet des toutes petites vibrations il va c'est juste la queue qui va bouger et j'ai remarqué que contrairement à certains produits du marché ce leurre là marchait vraiment très très bien on vous a mis des coloris qui fonctionnaient je pense surtout toutes les eaux plutôt naturel donc à vous de prendre du poisson maintenant d'accord ensuite pour la deuxième animation il y aura le stop and go donc vous avez lancé votre leurre vous prenez contact avec le fond vous faites deux trois tournes manivelles vous laissez couler une seconde vous laissez deux trois tournes manivelles vous laissez couler une seconde etc etc c'est à dire que ça va imiter un poisson qui va avoir des chutes dans sa nage et souvent les poissons carnassiers vont attaquer au moment où la pleurs croix sont les plus faibles et généralement à la descente c'est là où ils attaquent ensuite vous pouvez faire aussi système de jigging on va dire vous lancez votre leurre prenez contact avec le fond et vous faites des tirés vraiment très très sèche pour que la tête plombée va de droite à gauche tac 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 vous avez vu je vais répéter cette opération tac 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 et ça va permettre au leurre de vraiment d'aller de droite à gauche et ça va être super bon pour pêcher les poissons pour le prochain produit je vous présente le fat bite de chez westin c'est un crank shallow qui descend entre 30 cm et 80 cm en dessous la surface de l'eau il est armé de billes il est très utile pour pêcher le cheven je sais qu'en été ça marche vraiment très très bien le black bass la perche dans des zones peu profondes ici sur le canal c'est vraiment très intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de fond il s'aligne très facilement alors là au niveau de la canne je pense qu'il va falloir augmenter un tout petit peu de passer sur une 2 10 g ça peut être pas mal parce que c'est vrai que quand vous vous êtes sur une 0 5 5 ça risque de tirer un petit peu sur votre canne d'accord donc au niveau de l'animation ça va pas être très très compliqué ça va être du lancer ramener pur et dur avec quelques tweets ou quelques pauses donc vous avez pu remarquer qu'il est flottant donc vous allez ramener et il va nager tout seul au gré du courant vous faites des pauses il va remonter tout doucement et avec ses billes il va faire vraiment des vibrations très importantes on faut quand même l'animé assez rapidement parce que effectivement avec la bavette il faut qu'elle prenne l'eau mais là c'est nickel à vous fait des pauses ça va permettre aux poissons de visualiser le leurre et c'est très intéressant voilà il nous reste encore un produit pour la boxuelle mais pour le dernier produit ce sera le ricky the roach de chez westin en 7 cm c'est vraiment très impressionnant le réalisme de ce leurre avec une très grosse paddle qui va vous permettre d'émettre de fortes vibrations et d'attirer les poissons d'assez loin alors pour l'animation ça va être encore plus simple et là cette fois ci on va vraiment faire que du linéaire et ramener un peu plus rapidement que d'habitude parce qu'effectivement pour que le leurre s'anime il va falloir accélérer l'animation mais c'est pas plus mal parce que parfois un poisson qui passe très très vite ça laisse le temps ça laisse pas le temps justement aux poissons de réfléchir et du coup ça va activer son côté agressif et ça peut provoquer des touches plus facilement donc pareil on lance on accélère vous pouvez faire des pauses aussi en stop and go donc vous arrêtez de d'animer puis vous reprenez l'animation vous arrêtez d'animer puis vous reprenez l'animation c'est pas très très difficile à animer comme l'heure moi ce que je vous conseille c'est vraiment bien laisser dépasser l'hameçon pour pouvoir piquer plus facilement les poissons et justement d'accélérer la nage aussi afin de faire nager le leurre comme il faut c'en est tout pour la box ultra légère du mois de septembre n'oubliez pas si vous voulez commander la box c'est très simple vous avez sur thefisherbox.com on se retrouve très bientôt merci à vous d'avoir regardé n'hésitez pas à liker partager commenter bye bye